Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est KT1 et on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Donc aujourd'hui, ça sera une ouverture Pokémon avec du Célébration, donc la petite valisette et on aura quelques petits Thinbox. Donc on a une, deux, trois et la quatrième ici. Donc pourquoi une ouverture Pokémon et pourquoi Célébration ? Car je viens justement de reprendre la collection Pokémon, ça m'a remis justement dans le mood, c'est grâce à la série Célébration tout simplement. J'ai déjà ouvert pas mal de boosters, pas mal d'élitebox, donc quatre élitebox déjà d'ouvertes, en tout 80 boosters. Pour choper le Saint Graal, donc le petit Dracaufeu. Et bon, j'ai aussi chopé quand même un Florizar, même plusieurs, trois il me semble, trois ou quatre, je ne sais plus. Et juste un Tortank aussi. Donc mettez un commentaire dans la vidéo si vous trouvez que je suis chanceux ou poissard pour 80 boosters pour un Dracaufeu. Donc c'était vraiment la carte que je recherchais dans cette série, donc série Célébration. Bon, je voulais avoir le trio du set de base, Dracaufeu, Florizar, Tortank. Les trois sont vraiment quand même magnifiques. C'est vraiment une collection superbe. Pour aujourd'hui, l'objectif, ça va être le Mew Gold. Donc le Mew Gold, je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment sympa, c'est vraiment le seul qui me manque dans les cartes que je voulais pour cette série des 25 ans. Alors, on va commencer par quoi ? Est-ce qu'on commence par la petite valisette que je n'ai pas encore ouverte ? J'ai ouvert déjà hors vidéo deux Thinbox, donc quatre ETB comme je vous le disais. Ah, une petite anecdote concernant les ETB. J'ai ouvert donc quatre ETB et dans deux ETB, j'ai eu onze boosters. Donc je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous aussi. Très étrange. J'ai compté les boosters, il y en avait onze. Bon, ben, ça faisait un paquet de plus, un booster de plus par ouverture de TB. C'est parti. Alors, je vais essayer de vous ouvrir ça proprement. Ce qui ne va pas être facile. Vous allez voir, quand j'ouvre les boosters, je mets encore plus de temps. C'est un délire. Six heures plus tard. On y est arrivé ! Enfin, 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 enfin. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette valisette ? On a, donc, six boosters, donc, de célébration, deux boosters supplémentaires, il me semble que c'est un style de combat et un règne de glace, une pièce Pokémon, trois cartes promo brillantes, mimiki, ça l'air saine, lumineux et trioxydre. Alors, à savoir, je connais surtout les trois premières générations de Pokémon, après, les récentes, je suis un peu perdu, j'ai complètement décroché, mais bon, on va, on va, on va, on va prendre tout ça. Donc, quatre pages d'autocollants en couleur, un mini-portfolio pour ranger vos cartes préférées, un bloc-notes, une page d'information, une carte à code. Ok, allez, c'est parti. On va passer aux choses intéressantes. Miki et le salaire saine lumineux, ils sont vraiment sympas. Hop, là, vous les voyez peut-être mieux, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, deux belles cartes. Allez, on met ça de côté. On va passer, on va quand même vous montrer un peu le contenu de la box. Alors. Donc là, on a les petits autocollants. Comme ça. Bon, ça, ça va être pour ma chérie, je pense. Hop. On va pouvoir en coller partout dans la maison, ça va être génial. Le petit bloc-notes. Ça, ça va être pour marquer mes notes quand je vais vous préparer les petites vidéos. Le petit classeur, je le trouve vraiment sympa. Je ne sais pas s'il y a assez de rangement pour mettre toute la collection des 20-50, la célébration. Mais ça pourrait être pas mal de les mettre dedans, franchement. C'est sympa. Donc, voilà. Bienvenue. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, les boosters. Donc, à savoir, je vais ouvrir le style de combat. Le règne de glace, le garde pour une ouverture. Je vais faire une assez grosse ouverture de règne de glace prochainement. Donc, affaire à suivre. Donc, le règne de glace, on garde. Et on va commencer par le style de combat. D'ailleurs, ce petit code, c'est pour vous. C'est cadeau. Et on commence par du style de combat. C'est pour vous mettre en appétit. Donc, je vous avais dit, on va mettre 15 tombes à ouvrir les boosters. Si vous avez une technique pour ouvrir correctement les boosters, dites-le-moi en commentaire. Parce que moi, je galère. J'avais perdu l'habitude durant toutes ces années. Au moins 10 ans, même plus. Ça, c'est pour vous. Ça faisait très moins un paquet de temps que je n'avais pas ouvert de boosters. Alors, allez. Une petite énergie. Une petite carte dresseur. Spectra. Aflamma Noir. Un petit rapace d'Epic. Petit Excellong. Petit Electek. Pistigree. Alors, ça, je ne le connais pas, lui. Charpentier. Il y a même des Pokémon Charpentier. Ils sont ouf. Ils sont ouf. Petit Ramolos de Galar. Il est sympa. Un petit Larvada. Ok. Et là... Mais non ! Mais non ! C'est quoi cette carte ? Alors, franchement, je ne connais pas la rareté au niveau des styles de combat. Je ne me suis pas encore renseigné, etc. Mais on a quand même une petite carte qui a l'air bien sympa. Chiffour, point final. Ok. Bon, elle est jolie. Elle est sympa. Donc, ça doit être un Pokémon assez récent. Très sympa. Ok. Bon. Bon. Tant mieux. Dites-moi, on va la mettre quand même dans un petit sleeve. C'est super. Ça fait quelques boosters, du coup, avec Célébration et tout, que j'ai ouverts. Donc, des règnes de glace, des styles de combat. Je n'ai pas chopé une carte aussi belle que ça dans tous ces boosters. Parfait. Bon, bah nickel. Belle ouverture. C'est la chance. Chance débutant, peut-être ? Allez. On va voir la suite. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif du jour, donc avec... Donc, on a 6 boosters là. On en a ensuite 4... Donc, 10... 14 boosters à ouvrir aujourd'hui, avec vous. Donc, l'objectif, c'est le Mew Gold. Et j'ai pas mis longtemps à ouvrir, celui-là. Alors, ça, c'est pour vous. Cadeau. Allez, c'est parti. Donc, oh, oh. Celui-là, on va l'avoir souvent. L'ouïa. Bon. Petite carte. Dresseur. Faux-Professeur-Chaine. Carte Wizard. Sympa. Une réédition. Bon, celui-là, je ne sais pas si je l'avais déjà eu. Et un Solagri. Allez. Suivant, on va enchaîner. Donc, en espérant qu'on ait notre petit Mew Gold. Donc, ça, c'est cadeau. C'est pour vous. Profitez-en. Allez, c'est parti. Réchirame. Un petit Groudon. Allez, un petit Groudon Team Magma. Parfait. Ça fait plaisir. Pikachu Surfer. Allez, on enchaîne. Mon Pond moment. On a des petites belles cartes. C'est sympa. Mais, on n'a pas ce qu'on souhaite principalement. Donc, un petit Mew Gold. Allez, on enchaîne. Palkia. Zekrom. Là. Non. Groudon. Allez, Pikachu volant. Les Pikachu, on va en avoir un paquet. Ils tombent quand même assez souvent. Et avec les Célébrations. Mais ils sont faciles à ouvrir, j'ai l'impression. Dans ce coffre-là. Je ne sais pas. Ils ne galèrent pas comme d'habitude. Attendez. Le petit Code pour vous. Un petit Xerneas. Yveltal. Et là. Ah, elle colle. Ah non, c'est juste moi. Zekrom. C'est quoi, cette carte. Ah, j'ai eu peur. C'est un Pikachu volant. Ok. Je fais peur tout seul. Allez. Allez, c'est pour vous. Zekrom. Roudon. Oh, ça brille. Qu'est-ce que ça va être ? Waouh. 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 Vous voyez la couleur. Un enfant. Je suis sûr. Allez, petit enfant. Ça fait toujours plaisir. Et sur la galéo. Bon. Bon. On est sur le dernier booster de cette petite valisette. On n'a pas eu des choses exceptionnelles. Franchement. Franchement. Moi, je vous dis. C'est là-dedans qu'on va avoir de belles cartes. C'est là-dedans que j'ai chopé le Dracaufeu. Moi, je pense que ça va être là-dedans. La valisette, bon, c'était pas... À part le chiffour, mais je pense que c'était pas exceptionnel. À part ce petit booster, le dernier, à part si on a du lourd. On va voir. J'espère. C'est parti. C'est parti. Donc, voilà, le petit contenu de la sandbox. Et on a dans chaque sandbox un règne des glaces. Hop, s'il est sorti là. Qu'on va garder au chaud pour une prochaine ouverture. Et nos booster célébrations. Bon, je vais vous ouvrir directement les sandbox. Comme ça, on prépare le terrain. Donc, c'était avec les Pokémon de deuxième génération. Petit germignon, hérissante, Caminus. Bien sympa. Ils ont de la gueule. Allez, je vous prépare tout ça. Hop. C'est parti. C'est parti. Allez, on enchaîne les rênes de glace. J'espère que, durant l'ouverture des rênes de glace, qu'il y aura prochainement, qu'on va faire prochainement, j'espère, avant Noël. J'espère qu'on aura du lourd, parce que je vous ai réservé quand même pas mal de boosters. Allez. On continue à ouvrir. C'est du store, en fait, les ouvertures Pokémon. Donc, voilà, on a maintenant 8 boosters célébrations qu'on va ouvrir tout de suite. Allez, j'espère qu'on va avoir un peu plus de chance que dans la valisette, parce que là, jusqu'à présent, ce n'est pas extraordinaire. J'ai quand même connu mieux. Mais bon, comme je vous ai dit, je pense que je suis un poissard. Allez, ça, c'est pour vous. Allez, Kyogre, Zekrom, rien du tout. C'est un oh-oh. Luna là. Allez, on enchaîne. Putain, ça me déprime. Ça me déprime. C'est déprimant. Cette ouverture, la première est déprimante, je trouve. Allez, donnez-moi votre chance, là. Petit Zekrom. Yveltal. Ah, une ancienne. Mais non, je vois du rouge. Mais non. Putain de merde. C'est pas un drac au feu, quand même. Je vous avais dit que c'était Synthbox. Elles sont chanceuses. Je crois que je vois du rouge. Je me trompe peut-être, mais... Là, c'est du rouge, on est d'accord. C'est du rouge. On n'aurait quand même pas un drac au feu. Un deuxième drac au feu. Bon, l'objectif, c'était Google. Un deuxième drac au feu, on ne crache pas dessus. On y va ? Putain, non. Oh, putain ! Oh, drac au feu ! Oh, putain de merde ! Je vous avais dit que ces box, elles sont putain de chanceuses. C'est les meilleurs. C'est le deuxième drac au feu que je choque dans les Cinebox. Je crois que je prononce en plus super mal. Vous allez voir mon anglais et à chier, mais putain ! Un drac au feu ! Mais regardez-moi cette carte. Cette carte est magnifique. Et je l'ai en deux fois. Mais c'est énorme. C'est magnifique. Alors, surtout, on va tout de suite la protéger. Parce que là... Mais putain de merde. C'est magnifique. Alors là, je suis content. Je suis content. Je suis content. Je crois que je suis encore plus content d'obtenir un drac au feu qu'un muggle. Même s'il nous manque le muggle, non ? Mais pire, on l'achètera, hein ? Mais drac au feu. Magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on la met dans un petit double d'air. Voilà. Magnifique carte. Petit drac au feu. Ah, on a de la chance ce soir. Je vous avais dit, on a provoqué... Mais non, je pense que c'est vous qui avez provoqué la chance. Ou ma petite chérie qui est en train de me regarder. Faire ma première vidéo. Je ne sais pas. Peut-être que c'est elle. Allez, on enchaîne. On va voir si on a encore de la chance. Mais franchement, là, c'est bon. J'ai eu... Pas ce que je voulais, mais j'ai eu quand même quelque chose de bon. On est content. Là, on est content. Enfin, je suis content surtout. C'est magnifique. Deuxième drac au feu. Ça va me refaire. Oui, là, on est soir. Donc ça va me refaire ma soirée. Allez. Oula, j'ai failli vous oublier le code. C'est pour vous. Ah là là. Yveltal. Dialga. Allez. Oh, oh. Et Pikachu surfeur. On enchaîne. C'est génial. Draco bleu. C'est top. C'est cool. Franchement, c'est cool. Mais la première fois que je l'ai chopé, j'ai été encore plus heureux que ça. C'était vraiment le saint graal. J'ai créé partout. J'étais à l'étage. Mes parents, ils ont dit, mais c'est quoi ce bruit ? Bon, depuis, j'ai déménagé. Et maintenant, on est chez nous. On n'est plus chez les parents. Allez. Petit Dialga. Ensuite, Xerneas. Donc, pas grand-chose. Et là, Pikachu surfeur. Comment il nous en reste ? Combien ? Quatre. Allez. Allez, on espère le New Gun. On va croiser les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts. Même si... Il ne faut pas trop être gourmand dans la vie. Petit Dialga. Cosmog. Et Soulgalio. Ok. Ah, j'ai oublié le code. C'est pour vous. Je suis content de ce Dracofu, quand même. Je crois qu'on est tout le temps content quand on chope un Dracofu, de toute manière. J'ai oublié le code. J'ai oublié le code. C'est ma petite femme qui me le rappelle. Il est là. Heureusement qu'elle est là, parce que sinon, vous aurez loupé le code. Enfin, je l'aurais loupé. Du coup, vous ne l'aurez pas eu. Ah, Kaorine. Tiens, c'est la première fois que je le chope. Je ne l'ai encore pas eu. Bon, tant mieux. Bon, elle n'est pas, à priori, elle tombe quand même assez souvent. Mais bon, c'est cool. On va quand même la protéger. Allez. Ça fait toujours plaisir. Bon, plus que deux, les amis. Bon, je crois qu'il y a un coffret là-bas, à côté. Il me fait de l'œil. Je pense qu'on va l'ouvrir. Enfin, les gourmands. Ah, c'est la première vidéo de la chaîne, donc, sans qu'à faire. Peut-être que ça va provoquer de la chance, on ne sait pas. Parce que je n'ai pas eu le gold. J'ai oublié le code. Je vous le donne à la fin. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi, cette carte ? Oh, c'est un loup de jeu. Je me fais stresser tout seul. Allez. C'est pour vous. Bon, le dernier. Parce que c'est celui de la chance. Même si, je pense qu'on peut dire. J'ai eu des chances de ce soir. Donc, du coup, bon, je pense qu'il y aura quand même plus de commentaires où vous allez me dire que je suis chanceux. Parce que, je vous montre ce soir que j'ai eu quand même de la chance. Avec le petit dans un peu de feu. D'ailleurs, je n'ai pas regardé si elle était bien centrée. Bien cadré. Je vais regarder ça après. Oh ! J'ai l'impression que c'est une ancienne, une wizard. Oula. Bouge la caméra. Qu'est-ce qu'on a ? Moi, je pense que c'est un florizard. Parce que là, elle est abîmée. Là, vous voyez. Et sur mes florizards, à chaque fois, elles avaient des gros défauts. Donc, moi, je suis sûr que c'est un florizard. Vous pouvez peut-être me tromper. Bon, pas du tout. C'est un mélo. Je suis sûr que c'est un mélo. Voilà. Bon. Pas ouf, hein. Mais bon, c'est toujours ça. Les petits codes que j'oublie à chaque fois. Dis donc. Bon. Et si j'allais chercher un petit coffret ? On prend lequel ? J'ai le choix. On a du drap au feu. D'une infalie. Du petit Zacian. Mais. Allez. On va prendre un petit lancorien. Allez, c'est pour fêter la première vidéo. Allez, je vous ouvre ça. Proprement. On n'en a ouvert qu'un de lancorien pour le moment. Il ne me semble pas que c'était ouf. Là, on va voir. Mais moi, je vous dis, c'est là, donc. C'est là-dedans qu'on chauffe des bonnes cartes. C'est là-dedans. Bon. Je n'ai choqué qu'une très bonne carte. Mais c'est là-dedans quand même qu'on chauffe, que j'ai choqué peine de drap au feu. Donc, moi, je suis refait. Donc, on a quoi ? Donc, dans les lancorien, c'est les plus petits. On a, du coup, pas grand-chose. On a deux boosters. C'est les bras-cons et un rain de glace. Donc, le rain de glace, comme je vous l'ai dit, on le verra pour plus tard. Petite carte jumbo. On ne saut rien. Magnifique. On a le petit livret. On va pouvoir ranger quelques petites cartes dedans. Sympa. Petit cadeau. Ça fait vite du bazar, toutes ces cartes-là. Heureusement qu'il y a de la place par ici. Donc, j'espère que, du coup, vous pourrez voir un petit peu le décor qu'il y a derrière moi. Donc, c'est un décor qui a été réfléchi pendant un début de temps. Pendant les travaux. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Je partage. Donc, comme je vous ai dit, le rain de glace, c'est pour plus tard. Le code, c'est pour vous tout de suite. Hop. Donc, la petite carte, l'on ne saut rien. Hop, que je vais mettre quand même sous ce livre. Le code, je ne sais plus si je vous l'ai donné, mais je vous le redonne dans le cas où. Et là, on va ouvrir. Lippe. Deux derniers boosters. Bon, là, par contre, ce sera les derniers. Allez, c'est parti. Allez, un petit haut. Un Palkia. Un Dialga. Un Lunala. Donc, rien du tout. La carte. Le code, c'est pour vous. Bon, ben là, par contre, là, c'est vraiment le dernier. Et oui. J'espère qu'on va finir sur une bonne petite carte. Mais bon, je ne suis pas sûr. Cosmog. Eveltal. Ah. Carte Wizard. J'ai l'impression. Ça peut être quoi. Bon, allez. Une dresseur. Et voilà, la team roquette. Et une petite recherche professorale. Ça fait toujours plaisir. Et le code pour vous. Décidément, j'oublie à chaque fois. Donc, alors, au final, qu'est-ce qu'on a eu ? Voilà le résultat de l'ouverture. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Je vais vérifier du coup le cadrage du track au feu. Bon, il m'a l'air pas trop mal. Je trouve que c'est pas trop mal. 16 boosters célébration. Un booster style de combat. On a quand même le track au feu qui remonte le niveau. Cette carte est vraiment magnifique. C'est mon deuxième. Je suis super content. Etant dit qu'on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, appuyer sur la cloche et surtout, un petit pouce bleu. Si vous souhaitez aussi me suivre sur les réseaux, je suis sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Prochainement, il va y avoir aussi un concours. Je vais vous faire gagner des cartes. Si vous voulez communiquer avec moi, pas de soucis, c'est aussi sur Instagram. Je pense que c'est le plus simple. À ce sujet, la prochaine vidéo sera une ouverture, célébration à nouveau. Donc, il me reste quelques coffrets à ouvrir. Donc, je vous garde ça de côté. Prenez soin de vous et de votre collection. À bientôt. À bientôt.